bonjour à mes élèves les premières années et les deuxièmes années bac sciences physiques et aussi les sciences la vie et la terre et même sciences et techniques et même toutes les branches bien sûr qui ont la notion d'intérêt dans la vidéo précédente j'ai déjà parlé de notion de fonctions primitives j'ai donc parlé des primitives des fonctions usuelles et aussi des opérations des fonctions sur les fonctions primitives maintenant je vais passer à la grande 2 c'est intégral d'une fonction continue sur un segment un segment c'est un intervalle de la forme ab fermé il ya deux bornes et l'intégral d'une fonction normalement entre deux bornes c'est à dire a et b avec a inférieur ou égal à b c'est un réel qui se calcule à partir de d'une fonction primitive petit 1 définition vocabulaire notation soit f une fonction continue sur un intervalle fermé à b grand f une primitive de petit f sur l'intervalle à b il suffit de prendre le cas d'une primitive au cas égal à 0 quelle est l'intégral de f petit f entre a et b si la différence f de grand f de b moins grand f de b moins grand f de a est appelé le réel grand f de b moins grand f de a est appelé intégral de f entre a et b et parfois on dit c'est une somme c'est la somme des f et ils sont nôtres la notion c'est à dire ce symbole c'est comme c'est le s mais il est écrit comme ça c'est et la somme de a jusqu'à b de f de x dx donc la notation d'intégrale donc c'est on fait bien sûr un s allongé de a jusqu'à b de f de x dx donc ce sont des notations qu'on va adopter pour les intégrales le calcul d'intégrale donc l'intégrale de a jusqu'à b les bornes la borne inférieure la borne supérieure ici on fait f de x et le dx il indique que je dérive f suivant la variable x ça veut dire la primitive ça sera en fonction de petit x et qu'est-ce qu'il se lit ? il se lit intégrale entre a et b de f de x dx ou bien somme de a jusqu'à b de f de x dx de toute façon on va dans la lecture on peut lire la somme de a jusqu'à b de f de x dx à quoi ça va nous servir c'est à dire le calcul d'intégrale elle va nous servir à calculer l'air lorsqu'on trace une courbe on peut calculer l'air comprise entre la courbe l'axe des abscisses et deux axes verticales de droite verticale d'équation x égale à a et x égale à b c'est à dire c'est la notion de calcul d'air et même le calcul de volume donc je reviens à la notion principale le réel grand f de b moins grand f de a est appelé intégrale de f entre a et b et sans note cette notation bien sûr qu'il se lit aussi la somme de a jusqu'à b de f de x dx et qu'il se lit tout simplement intégrale entre a et b de f de x dx voilà en écrit l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx entre crochets je fais f grand f de x une primitive de grand f et pour le calcul je fais f de b moins f de a c'est f de b moins f de a grand f de b moins grand f de a donc il faut faire attention donc la borne supérieure c'est b les réels a et b ils s'appellent les bornes de cette intégrale et l'intégrale normalement ici on peut à la place du x je peux faire t dt et l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt ça sera f de t grand f de t entre a et b qui est f de b moins f de a je peux remplacer x par la variable t par la variable u par la variable s on dit l'intégrale la valeur de l'intégrale ne change pas on dit que le x c'est une variable muette donc c'est une variable muette donc on peut la remplacer mais il faut pas changer la variable dans la dérivée elle est égale à 1 ça veut dire x sa dérivée dx lorsque je fais dx sur dx x sur dx ça sera bien sûr c'est la dérivée normalement ça sera sans dénotation lorsque je note je dérive x par rapport à la variable dx c'est le x prime qui est égal à 1 lorsque je dérive par rapport à t ça t dt bien sûr c'est à dire le dt le t sur je dérive t par rapport à la variable t ça va nous donner ce qu'on cherche et si vous avez une fonction normalement ça c'est la notation de dx et de dt je peux vous donner par exemple une fonction dans les deux variables vous avez variable c u x au carré plus de t lorsque je dérive si je dérive u par rapport à x du sur dx du sur dx dans ce cas là ça va nous donner c'est la dérivée de celle-ci par rapport à x donc ça sera 2x et le dt ça sera une constante et je peux dériver suivant la variable t si je dérive u suivant la variable t ça sera le x au carré plus de t prime ça veut dire je dérive suivant t donc c'est une constante ça sort par rapport à t et celle-ci ça sera 2 donc normalement ici donc la notion de dérivée on fait faire attention normalement c'est pourquoi il y a cette notation dx je dérive suivant la variable une variable donne et maintenant je passe la suite donc là l'intégrale c'est la remarque que je viens de donner l'intégrale de a jusqu'à b de f de x du x du x c'est aussi l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt et c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de u du u en général ça donne f de b moins f de a je passe aux exemples et deuxièmement exemple et je vais traiter l'exemple 1 calculer les intégrales suivantes i les intégrales elles sont nôtres i, j, k, l, m, i1, i2 ça dépend et l'intégrale d'une fonction entre les bornes a et b c'est un réel il peut être positif il peut être négatif il peut être du c'est l'intégrale u c'est l'intégrale de a jusqu'à 2 du x carré plus x plus 1 dx g c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de l'exponentielle de t dt k l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x dx et le l'intégrale de 4 jusqu'à 9 de 1 sur 2 racine de u du et lorsque je fais l'intégrale ça veut dire le u il varie entre 4 et 9 le x est la partie à l'intervalle fermé 1, t est la partie à l'intervalle fermé 0,1 et pour l'autre le x elle est dans l'intervalle fermé 1,2 donc vous pouvez mettre pause et après on va passer aux solutions vous cherchez, après il y a je passe maintenant aux solutions donc dans l'exemple 1 je vais commencer par calculons l'intégrale l'intégrale i qui est égale à l'intégrale de 1 sans ce forme de s les bornes ici après on aura l'habitude de bien sûr d'utiliser pour la première fois d'accord donc ici normalement au départ le f de x c'est quoi après on pourrait faire le primitif directement parce que ça c'est le premier exercice premier exemple et ça donne une primitive la primitive c'est quoi vous avez x carré c'est 1 sur 3 le x au carré je prends une primitive donc lorsque je change de notation c'est une primitive grand f donc c'est 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 1,5 x au carré et plus x voilà donc i vous pouvez directement passer à grand f de x c'est quoi c'est grand f de x entre 1 et 2 et c'est grand f de 1 moins grand f de 2 grand f de 2 pardon moins grand f de 1 si vous changez les bornes ça change le signe de l'intégrale moins f de 1 et après vous calculez ça l'intégrale i pour la première c'est 1 sur 3 2 à la puissance 3 plus 1,5 x 2 au carré plus 2 moins les parenthèses 1 sur 3 1 à la puissance 3 plus 1,5 écriture bien sûr s'il n'est pas facile plus 1,5 1,5 1,5 x 2 1,5 x 1 au carré et plus 1 donc l'intégrale i égale vous avez 1 sur 3 c'est 8 sur 3 2 à la puissance 3 c'est 8 donc donc 8 sur 3 plus donc 8 sur 3 c'est la première 8 sur 3 mais ici vous avez 4 sur 2 4 sur 2 c'est 2 moins 1 sur 3 moins 1 sur 3 plus 1,5 et plus 1 parce que vous avez c'est 1 sur 3 plus 1,5 plus 1 voilà donc l'intégrale i c'est 8 sur 3 plus 4 moins 1 sur 3 ça donne 2 plus 3 c'est 5 sur 6 plus 1 vous pouvez utiliser les calculatrices ici ça donne le dénominateur commun c'est 3 donc 8 plus 12 c'est 20 sur 3 moins 5 plus 6 11 sur 6 c'est des calculs donc 5 sur 6 plus 1 plus 6 sur 6 c'est 11 sur 6 ça va vous donner 40 moins 11 le taux sur 6 40 moins 11 c'est 29 donc c'est 29 29 donc 30 40 le taux sur 6 pour l'intégrale g c'est entre 0 et 1 de l'exponentiel de t dt je sais que l'exponentiel de t ça ça primitive c'est elle-même donc si on a f de t il est égal à l'exponentiel de t grand f de t c'est aussi l'exponentiel de t c'est l'exponentiel de t donc c'est entre crochet l'exponentiel de t entre 0 et 1 et je calcule c'est l'exponentiel de 1 e à la puissance 1 moins e à la puissance 0 ça va donner e moins 1 voilà ça c'est la deuxième la valeur du deuxième intégrale ça c'est le i et ça c'est j l'intégrale suivant c'est l'intégrale k l'intégrale k k c'est c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e troisième intégrale c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x dx vous savez que si f de x égale à 1 sur x elle est de grand f de x bien sûr ici avec x strictement positif grand f de x c'est ln de petit x bien sûr ici x strictement positif donc directement entre crochet ln de x entre 1 et e et ça va vous donner l'intégrale k toujours c'est ln de e moins ln de 1 ln de e c'est 1 moins 1 ln de 1 c'est 0 donc ça va vous donner la valeur de l'intégrale k c'est 1 c'est-à-dire là-bas c'est les fonctions primitives je vais essayer de voir le dernier l'intégrale l'intégrale de 4 à 9 de 1 sur 2 racines de u d i de 4 à 9 de l l l c'est l'intégrale de 4 à 9 de 1 sur 2 racines de u d u si je prends ici f de u parce que la variable c'est u 2 racines de u d'après tableau du primitif des fonctions visuelles grand f de u c'est la racine de u car vous dérivez la racine de u il vous donne 1 sur 2 racines de u donc entre crochets c'est la racine de u entre 4 et 9 et ça va vous donner l c'est la racine de 9 il ne faut pas renverser moins racine de 4 il est égal à 3 moins 2 et ça vous donne l il est égal à 1 donc troisième intégrale quatrième intégrale c'est 1 ça c'est l je passe maintenant à l'exemple 2 l'exemple 1 c'était basé sur le primitif des fonctions visuelles maintenant les autres primitifs l'exemple 2 calculer les intégrales suivantes i1 c'est l'intégrale de 1 jusqu'à plus sinus x moins x dx i2 c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e ln de x sur x dx et 3 c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2 l'exponentielle de t sur 2 plus l'exponentielle de t dt i4 i4 c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de la racine de x plus 1 dx dx c'est à l'extérieur et i5 c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus sur 2 sinus x cosinus x le toit à la puissance 3 dx on va essayer de voir comment on va calculer la valeur de chaque intégrale la première calculant calculant l'intégrale je passe maintenant au calcul c'est à dire la réponse calculant l'intégrale i1 c'est l'intégrale de 1 jusqu'à pi c'est à dire les bornes il faut qu'ils soient juste à côté du symbole s allongé sinus x moins x dx donc ce qui est à l'intérieur c'est je travaille sur ça c'est petit f du x petit f du x c'est quoi c'est sinus x moins x je sais que la dérivée de sinus c'est cosinus et la dérivée de cosinus c'est moins sinus donc si je ne fais pas moi ici je fais moi ici si je dérive moins cosinus il nous donne sinus au bien le tableau des primitives sinus une primitive c'est moins cosinus et x une primitive c'est x carré sur 2 donc l'intégrale donc l'intégrale et 1 c'est moins cosinus x moins 1 de 8 x carré à prendre entre 0 entre attention ici c'est pas entre 1 et pi c'est entre 0 et pi si c'est entre 0 et pi voilà pour avoir la possibilité de calculer chaque intégrale dou et 1 ça sera moins cosinus pi plus bien moins pi carré sur 2 voilà parce que c'est moins cosinus x moins x carré sur 2 toujours les parenthèses moins moins cosinus 0 moins 0 au carré sur 2 je sais que cosinus 0 c'est 1 le cosinus de pi c'est moins 1 sin 0 c'est 0 et le sinus de pi c'est aussi 0 la trigonométrie donc le i1 c'est quoi c'est moins moins 1 donc c'est 1 moins pi au carré sur 2 et vous avez moins moins 1 donc c'est plus cos de 0 cos de 0 c'est 1 donc c'est plus 1 et finalement le i1 c'est quoi c'est 2 moins pi carré sur 2 ou bien c'est 4 moins pi carré le tout sur 2 voilà la valeur de mon intégrale i1 donc vous avez 1 moins pi carré sur 2 sur 2 parce que pi carré sur 2 donc je remplace x ici par pi cos 0 c'est 1 donc moins 1 ça c'est 0 moins moins 1 c'est plus 1 donc ça donne le résultat je passe maintenant à l'intégrale i2 pour i2 i2 c'est l'intégrale sans doute de 1 à e de 1 à e ln de x sur x dx ici le f de x je vais le prendre f de x c'est ln de x sur x ça ne figure pas dans le tableau des fonctions primitives mais sur les opérations d'accord ça donne donc c'est 1 sur x fois ln de x 1 sur x c'est quoi ? c'est la dérivée de ln de x donc c'est ln de x prime fois ln de x à la puissance 1 et quelle est une primitive ? une primitive ça va venir à partir du tableau des opérations si vous avez f et il faut retenir ça égal u prime fois u à la puissance r avec r appartenant à l'ensemble q et différent de moins 1 différent de moins 1 quelle est une primitive grand f bien sûr je fais c'est suivant la variable je fais uniquement grand f et pour vous si c'est tx c'est x si c'est t autre d'accord donc c'est 1 sur r plus 1 u à la puissance r plus 1 voilà donc ça va me donner maintenant je fais les crochets 1 sur 1 donc c'est 1 demi ln de x le taux au carré et ça va vous donner 1 demi donc c'est entre 1 et 1 1 demi ln de e le taux au carré moins 1 demi ln de 1 le taux au carré ln de 1 c'est 0 ln de e c'est 1 et ça va vous donner oui pardon ici je dois revenir donc voilà je dois revenir à mon l'intégrale voilà donc l'intégrale u2 c'est 1 demi ln de x le taux au carré le taux au carré entre 1 et e ça va vous donner u2 c'est 1 demi ln de e le taux au carré ln de 1 moins 1 demi ln de 1 le taux au carré vous savez que ln de e c'est 1 ln de 1 c'est 0 donc i2 ça sera 1 demi voilà ça c'est la deuxième intégrale je passe maintenant à la troisième intégrale ça veut dire i3 l'intégrale i3 c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2 de l'exponentielle de t sur 2 plus l'exponentielle de t dt de 2 jusqu'à 3 dans les premières donc l'intégrale c'est de 0 jusqu'à 2 l'exponentielle de t sur 2 plus et t ici je vais utiliser aussi les opérations les opérations si vous avez f égale u prime sur u alors grand f c'est ln de valeur absolue de u j'ai déjà il y a vous pouvez remarquer il y a ici u c'est 2 plus l'exponentielle de t donc ça va résoudre le problème je dérive le dénominateur 2 plus l'exponentielle de t ça dérive c'est l'exponentielle de t donc je vais l'écrire comme ça et j'ai le droit de 0 jusqu'à 2 2 plus l'exponentielle de t prime sur 2 plus e à la puissance t le u ici c'est quoi c'est 2 plus l'exponentielle de t donc ça va résoudre donc je reprends je vais refaire le i3 c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2 l'exponentielle de t sur 2 plus l'exponentielle de t pardon ici dt lorsqu'il y a un rapport normalement il faut un rapport essayer de voir quelle est la dérivée du dénominateur dérivée du dénominateur c'est quoi 2 plus l'exponentielle de t ça dérivée c'est e à la puissance t donc c'est le cas donc ma fonction elle va s'écrire sur la forme u prime sur u et si elle s'écrire sur la forme u prime sur u sa fonction primitive c'est ln de u en valeur absolue donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2 de 2 plus l'exponentielle de t du tout prime sur 2 plus l'exponentielle de t donc c'est l'intégrale donc grand f donc de grand f de t c'est ln de valeur absolue de 2 plus l'exponentielle de t en valeur absolue ici entre 0 et 2 ce qui est à l'intérieur c'est positif donc i3 c'est ln de 2 plus l'exponentielle de t entre 0 et 2 et je remplace maintenant donc c'est ln de 2 plus l'exponentielle de 2 moins ln de 2 plus l'exponentielle de 0 l'exponentielle de 0 c'est 1 donc ça va donner u3 c'est à dire l'intégrale numéro 3 c'est ln de 2 plus l'exponentielle de u2 carré moins ln de 3 et vous savez que ln de a moins ln de b c'est ln de a sur b ça c'est étroit maintenant on va essayer de voir quelle est la troisième ou bien la quatrième quatrième intégrale c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 3 la racine de x plus 1 dx de 0 jusqu'à 3 donc ça c'est et 4 et 4 c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 3 la racine de x plus 1 dx normalement il n'y a pas de racine de x plus 1 donc dans ce cas là je dois essayer de faire apparaître une puissance c'est à dire s'il y a racine de x même s'il y a une primitive de racine de x il n'y a pas il y a 1 sur racine de x mais pour racine de x il n'y a pas de primitive directe et toute fonction continue sert un intervalle fermé à b et il admet une primitive dès qu'elle est intégrale mais je vais faire apparaître les puissances ça c'est la puissance 1 demi et je sais que la dérivée de x plus 1 par rapport à x c'est 1 donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 3 de x plus 1 et ça c'est nouveau c'est à dire on doit s'habituer normalement au calcul de primitive une fois on est là qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de penser à une forme que j'ai déjà donnée u' fois u à la puissance r donc si vous avez u' fois u à la puissance r avec le r différent de moins 1 et r à partir à q alors grand f c'est quoi ? c'est 1 sur r plus 1 1 sur r plus 1 x ou la u à la puissance r plus 1 voilà grand f c'est 1 sur r plus 1 u à la puissance r plus 1 donc on doit penser à faire apparaître cette propriété donc i4 ce sera simplement si vous avez racine cubique ce sera x à la puissance 3 donc c'est l'intégrale une primitive u' donc le u ici c'est x plus 1 donc 1 1 sur 1 demi plus 1 x plus 1 à la puissance 1 demi plus 1 tout ça entre 0 et 3 et maintenant je calcule vous avez 1 demi plus 1 c'est quoi ? c'est 3 demi 3 demi donc 1 sur 1 demi plus 1 c'est 3 demi je fais l'inverse donc c'est 2 sur 3 et tout ça c'est entre crochets x plus 1 à la puissance 3 sur 2 entre 0 et 3 et je vais revenir maintenant à mon écriture qui est avec la racine carré c'est la racine du x plus 1 à la puissance 3 sur 2 à prendre entre 0 3 sur 2 entre 0 et 3 voilà ça c'est le 0 2 et 4 c'est 2 sur 3 vous avez la racine la racine ici donc je peux faire les calculs maintenant 3 à la puissance ici c'est pas 3 sur 2 pardon mais c'est à la puissance 3 c'est à la puissance 3 c'est à la puissance 3 parce que la racine carré donc je vais l'écrire ici donc racine bien x plus 1 x plus 1 à la puissance 3 sur 2 c'est la racine carré de x plus 1 à la puissance 3 et je peux l'écrire aussi c'est la racine de x plus 1 le tout à la puissance 3 qui est égale à la puissance 3 je peux la laisser comme ça je fais les calculs donc maintenant je vais passer aux applications numériques donc i3 bien i4 pardon i4 égale 2 sur 3 la racine de 3 plus 1 le tout à la puissance 3 moins 2 sur 3 racine de 0 plus 1 le tout à la puissance 3 et ça va vous donner i4 racine de 4 c'est 2 donc c'est 2 sur 3 2 à la puissance 3 moins 2 sur 3 racine de 1 qui est 1 à la puissance 3 donc c'est 1 à la puissance 3 donc ça va vous donner i4 2 à la puissance 3 c'est 8 8 fois 2 c'est 16 16 sur 3 moins 2 sur 3 2 et 4 c'est c'est 16 moins 2 le tout sur 3 donc c'est 14 sur 3 je passe maintenant à la dernière intégrale vous avez la même chose ici il y a une puissance je sais que la dérivée de cosinus x c'est moins sin x et la dérivée de sinus toujours je fais des rappels pour apprendre les règles c'est cosinus x donc je vais utiliser le fait que mon intégrale i5 il va s'écrire sous une forme de u' fois u à la puissance r ou bien n ça c'est moins la dérivée de cosinus x fois cosinus x le tout à la puissance 3 dx même technique et 3 c'est à dire je vais revenir à la f qui est égale u' prime fois u à la puissance n grand f c'est le n est un antinaturel c'est 1 sur n plus 1 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1 n plus 1 u à la puissance n plus 1 le n ici dans l'ensemble n donc une primitive c'est quoi c'est moins le u c'est cosinus x donc c'est moins 1 sur 4 cosinus x à la puissance 4 entre 0 et pi sur 2 je passe à l'application numérique donc c'est moins 1 4 cosinus pi sur 2 à la puissance 4 moi avec moi ça donne plus 1 sur 4 cosinus de 0 à la puissance 4 je sais que cosinus sur 2 c'est 0 donc 0 à la puissance 4 moins bien plus la première c'est moins deuxième c'est plus un quart cosinus de 0 c'est 1 ça va vous donner c'est un quart donc la cinquième intégrale c'est 1 sur 4 mais avant de vous quitter je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner n'hésitez pas n'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter à bientôt et à la prochaine vidéo je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à la prochaine vidéo je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner